De l'opéra décalé, déjanté, bref, revisité avec humour, c'est la carte de visite du New Lyric Boys Band qui s'attaque au cliché, qui accompagne bien souvent le genre. Le groupe sera le 7 mai prochain à Blanza. Richard Beaune et Julien Lecoig vous proposent un avant-goût. Vous allez le voir, c'est plein de bonne humeur. C'est bien connu, les chanteurs d'opéra sont un peu coincés. On dirait que vous avez des ballets, donc toi aussi tu en as un. Les 4 énergumènes du New Lyric Boys Band sont partis de cet a priori, tout à fait subjectif, pour monter leur spectacle. Un coup de ballet pour dépoussiérer quelques grands classiques. On se moque des mauvais côtés de l'opéra, c'est-à-dire des côtés vieux jeux qui existent encore dans certains concerts de lyrique qu'on peut voir. Donc c'est pour ça qu'on rentre avec des ballets dans le... Les passants dans la rue nous envient... Quatre hommes, une chorégraphie pas très compliquée et des tubomètres. Tous les ingrédients sont réunis pour faire un boys band. C'est parce que c'est si beau, si beau... Ça peut être une manière aussi assez ludique d'amener les gens à l'opéra finalement. Parce que quand ils voient de Bach à Claude-François et du rock à l'opéra, ça peut les inciter à venir parce qu'il y a une sorte d'image aussi assez élitiste de l'opéra. Les gens n'osent pas aller à l'opéra parce qu'ils disent c'est pas pour moi. Leur chevauchée lyrique de Bach à Claude-François, vous pourrez la découvrir le 7 mai prochain au Théâtre de la Muscade à Blanzin. Sous-titrage Société Radio-Canada